Alors, est-ce que ça ne serait pas bien d'avoir une sorte de GPS pour t'aider à te débrouiller et installer ton serveur web sur Linux ? Alors, serveur web ou serveur autre chose, mais là, l'idée, c'est de se concentrer sur un profil de serveur qui est les serveurs web. Alors, je parle de GPS parce que, voilà, quand on commande un serveur, un VPS, par exemple, ou une instance de cloud en ligne, et puis, on ne sait pas comment s'y prendre, quel chemin emprunter pour arriver à la fin, avoir un serveur qui fonctionne. Donc, c'est vrai qu'on ne sait pas trop par quel chemin passer. Est-ce que, pour beaucoup de personnes, c'est un labyrinthe ? Et, voilà, on ne sait pas, on fait des erreurs, on ne comprend pas, d'ailleurs, tout ce qu'on fait. On peut arriver à faire quelque chose, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas trop. Et l'idée, c'est quand même d'être à la fin, d'être, réussir à un moment donné, d'être autonome pour la gestion de son serveur et savoir comment se débrouiller. Alors, il y a une chose qu'on ne peut pas remplacer, c'est l'expérience et c'est le temps. Donc, ça, évidemment, ça, il faut accepter de passer un peu de temps pour s'entraîner et y arriver. Mais c'est mieux, si possible, d'être accompagné ou d'avoir quelqu'un qui évite de faire les grosses bêtises. Et quelqu'un qui aide à faire le tri entre les bons et les mauvais tutoriels, parce qu'il y en a beaucoup sur Internet. Et voilà, c'est pas évident quoi faire, à quel moment de l'installation du serveur web, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, donc moi, je m'appelle Christophe et je fais de l'administration système depuis très longtemps maintenant. Je propose de l'infogérance de serveurs et également, ce que je mets en place, ce sont des ateliers, en fait, pour aider les personnes qui veulent apprendre ou se perfectionner dans l'installation de serveurs web. Et l'idée, c'est de ne pas juste se perfectionner, mais de le faire avec l'optique d'un serveur de production. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit bien en place, sans utiliser des outils compliqués, en cible, les puppets, les chefs et compagnie. C'est vraiment comprendre les bases pour faire en sorte que le serveur fonctionne. Et donc, c'est pour ça que je mets en place un atelier. Donc, l'atelier, en fait, l'idée, c'est de comprendre les étapes de préparation d'un serveur web. Donc, de comprendre toutes les étapes. Alors, on ne peut pas aborder la totalité, mais parce que c'est un atelier de démarrage, un atelier gratuit que je propose, où je mets à disposition un serveur, gratuitement, je le mets à disposition pendant un certain temps. Il y a des vidéos qui accompagnent le serveur et un ou des tutoriels qui l'accompagnent. Et après cet accompagnement par vidéo, il y a une session interactive qui est proposée par visioconférence, où c'est possible de me poser des questions directement. Voilà, ce n'est pas d'enregistrement, cette fois-ci, c'est en direct. Donc, l'idée, c'est de, voilà, c'est pour des personnes qui ont l'impression d'être dans le brouillard, ont besoin d'un guide lumineux à suivre pour y arriver, comme les guides pour les avions qui atterrissent, la nuit, par exemple, et d'expérimenter, d'apprendre des pièges, de, on peut avoir son propre style d'installation, avoir son propre, ses propres outils pour gérer un serveur, etc., mais il y a quand même des choses qu'il faut mieux éviter. Et puis, voilà, donc moi, j'attends aussi en retour des questions pour savoir quels sont les pièges, parce que moi, évidemment, je ne me rends pas compte, vu que je fais ça un peu de manière automatique. Donc, sous la vidéo, il y a un petit lien pour s'inscrire au prochain atelier gratuit qui sera disponible. Donc, il y en aura un régulièrement. Donc, il faut s'inscrire, attendre, et dès que les inscriptions dans l'atelier en lui-même seront ouvertes, il faudra s'y inscrire. Donc, je ne sais pas quand est-ce que sera le prochain, mais disons que l'idée, c'est d'en faire au moins un par trimestre, voire même plus. Donc, je t'invite à t'inscrire sous la vidéo, et je te souhaite bon courage, et je te dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada